Assalamu alaikum, ici c'est Darai Technologie, nous allons vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Alors, la vidéo n'est pas passée, nous allons parler de ce qu'on appelle le Destructuring. Donc, nous allons parler tout simplement des méthodes de chaînes de caractères. Alors, les méthodes de chaînes de caractères sont des méthodes et des fonctionnalités. Elles permettent tout simplement de faire des traitements, n'est-ce pas ? Ces chaînes de caractères, par exemple, vous avez un texte, vous voulez mettre en majuscule, vous voulez mettre en minuscule, vous voulez mettre un texte, vous voulez faire un espacement, vous voulez effacer l'espace. Par exemple, vous voulez mettre un texte, vous voulez extraire uniquement quelques mots, vous voulez extraire quelques mots. Il y a une méthode que vous utilisez pour Defqop. Ce que vous avez dit, par exemple, c'est la séquence de vidéos. Alors, pour cela, nous allons créer des dossiers de chaînes, les méthodes de chaînes, n'est-ce pas ? Donc, vous avez déjà fait plusieurs vidéos. Voilà. Partez-vous des méthodes de chaînes de caractères. Alors, vous avez expliqué, par exemple, ce fichier d'application explication.html. C'est un fichier juste pour vous dire, par exemple. Vous avez dit, par exemple, la méthode Slice, la méthode d'extraction. Vous avez créé, par exemple, des fichiers d'extraction. Donc, il y a des méthodes qui sont des fichiers. N'est-ce pas ? Donc, pour le moment, il y a des fichiers d'extraction. Donc, voilà. Donc, il y a une méthode Slice. La méthode Slice permet tout simplement de faire une extraction. Par exemple, un texte. Supposons que vous créez une variable double-contexte. Cette variable est essentielle. Par exemple, bienvenue sur la technologie. Juste un exemple. La pêche, par exemple. L'audit. Voilà. En fait, supposons que vous pouvez extraire tout simplement de la technologie maintenant. Vous avez, par exemple, récupéré de la technologie. N'est-ce pas ? C'est le texte. Donc, par exemple, ce que vous voulez dire. Dans ce cas, vous avez une méthode qui permet de faire une première méthode qui est Slice. Donc, deuxième méthode qui est SubString. Je vais vous expliquer la différence entre Slice et Spring. Donc, troisième méthode est SubString. Je vais vous expliquer aussi la différence entre Slice, SubString et SubString. Et, bon, je préfère mon préféré. Donc, vous pouvez vous dire, par exemple, les méthodes de remplacement de contenu. Comme Ripplace, par exemple, et Ripplace All. Par exemple, les méthodes de convention majuscule, Tout le mot qu'est-ce pas qu'est-ce pas ? Par exemple, comment on peut faire la concrétination déjà, par exemple, avec l'opérateur Plus. Mais, par exemple, il y a plusieurs manières de faire la concrétination. Donc, par exemple, c'était plus. Ou bien, utiliser les littéraux de gabarit. Troisième méthode, c'est d'utiliser, par exemple, les méthodes CONCAT. C'est compliqué à prononcer. Alors, donc, vous avez des méthodes, n'est-ce pas ? Nous avons, par exemple, les méthodes pour supprimer les espacements de début et de fin, par exemple, d'un texte. Si tu es, par exemple, les espacements de début, les comencement, les fin, aussi les espacements de début. Exactement. Vous avez dit, n'est-ce pas? Nous avons des méthodes d'extraction, n'est-ce pas? De position, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une extraction déjà. Bon, c'est pour l'extrait des chaînes de caractère dans une séquence de caractère. Par contre, il faut des extractions selon, par exemple, une position spécifique. Donc, vous avez dit, par exemple, accès à la propriété grâce au courrier, par exemple, tel qu'il y a une chaîne de caractère. Nous avons accès, par exemple, à une valeur via les corjets, comme les tableaux. N'est-ce pas? Après, nous terminons tout simplement avec la méthode split qui permet de faire la conversion d'une chaîne de caractère en tableau. Donc, étape par étape, les dons sont ma gagne. Nous devons les rendez-vous. S'il vous plaît, une vidéo. Inch'Allah.